bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel donc je suis charlie de click and zoom photo et aujourd'hui nous allons voir comment calibrer nos écrans calibrer un écran c'est important pour que on obtienne des bonnes couleurs car la plupart des fois je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand vous regardez les photos les autres vous avez des couleurs qui sont différentes de celles que vous pouvez avoir vous c'est tout simplement parce que ces personnes n'ont pas calibré leurs écrans ont des réglages on va dire standards qui peuvent convenir il ne faut pas non plus exagérer mais voilà le mieux c'est ou alors quand vous allez par exemple faire développer vos photos vous faites des corrections vous allez faire développer vos photos et vous vous apercevez que vous êtes carrément à côté c'est pas du tout les bonnes couleurs donc le mieux est de calibrer votre écran et comme ça vous allez vous obtenez des résultats on va dire c'est pas forcément semblable mais suffisamment approchant de ce que ferait un photographe professionnel quand il développe vos photos d'accord donc pour cela il existe des sondes donc ici j'ai la spider 4 pro qui est petit c'est pas très gros c'est facile à manipuler voilà ça se positionne comme ça donc ici vous mettez la sonde devant l'écran donc il y a une position il y a un logiciel qui va vous donner la bonne position il faut juste se laisser guider et à l'arrière vous avez un contrepoids qui va maintenir votre sonde dans le bon emplacement d'accord donc cette sonde ici à l'arrière il y a ce qui sert à faire les mesures suivant l'éclairage de votre écran donc lui il va envoyer des couleurs ça va être analysé par la sonde et la sonde va vous demander de faire des corrections ou va vous dire c'est ok vous êtes dans les bons paramètres d'accord mais moi je vois qu'à chaque fois que je contrôle cet écran là c'est pareil à l'écran plus il vieillit plus il va avoir du mal à avoir les bons réglages il va se dégrader de plus en plus et il va falloir faire des corrections alors c'est pour ça que dans ce logiciel il y a un paramètre qui vous permet de faire des contrôles de changer la fréquence de contrôle donc vous pouvez mettre une fois tous les mois une fois toutes les semaines une fois tous les jours etc mais bon après tous les jours c'est un peu trop une fois on va dire au maximum toutes les semaines c'est pas mal déjà il faut pas non plus pousser la mettre trop loin voilà devant ici alors j'ai pris la pro parce que justement c'est ce qu'il y a en plus devant il y a des diodes qui vont faire des mesures de de lumière ambiante voilà suivant la lumière que vous aurez dans la pièce elle va faire des corrections sur votre écran pour que votre écran soit adapté à ce que à l'ambiance de la pièce vous ayez toujours les mêmes écarts au niveau des couleurs au niveau des températures au niveau de la luminosité etc d'accord donc ça la sauture s'en occupe et ça c'est pareil c'est paramétré donc vous pouvez mettre une fois toutes les 10 minutes 30 minutes enfin ce que vous voulez ça c'est vous qui voyez moi ici dans cette pièce ci là où je fais mes retouches j'ai le matin le soleil qui est sauf aujourd'hui parce qu'il fait pas très 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 beau mais j'ai le soleil qui s'enlève ici et qui se couche là bas donc dans la journée vous voyez la lumière change et comme je sais mon planning des fois me permet pas de de choisir à quel moment je vais faire mes retouches donc j'ai opté pour cette sonde là parce que justement cette sonde et ben c'est elle qui va adapter mon écran peu importe qu'on aurait si c'est le soir ça va être avec la lumière elle va s'adapter donc mais faut pas le bien dire par contre directement sur votre écran ça c'est déconseillé mais elle va s'adapter à tous les éclairages qu'il y a à la lumière ambiante donc ça c'est applicable c'est le petit plus après vous avez le petit reposoir vous reposez votre sonde dessus voilà et vous la positionnez moi je la positionne ici à côté de l'écran voilà je la positionne comme ça comme ça elle me fait les mesures dans l'environnement de mon écran et c'est impeccable on va remettre les paramètres par les faux et on va repartir à zéro d'accord ? comme si c'était la première fois que j'ai talonné donc voilà donc ce que je vais faire c'est que j'ai déjà pas mal parlé je vais vous présenter la sonde on va la voir j'ai essayé de faire un gros plan dessus déjà pour que vous voyez bien de près donc comme vous pouvez le voir il y a bien marqué spider 4 donc ici vous avez les deux petites diodes qui vont nous faire de la mesure de lumière ambiante ce qui est important pour ce type de sonde alors comme je vous l'avais expliqué elle doit coûter environ 140 euros mais elle vaut très largement le coût parce que vous pouvez établir plusieurs écrans etc enfin c'est bien assez sympa à utiliser et à l'arrière vous savez c'est un genre de capteur qui va vous permettre d'analyser la lumière de votre écran et vous aider à faire des bonnes corrections d'accord donc nous voilà sur la partie logiciel de la spider donc quand vous ouvrez le logiciel cette fenêtre apparaît où il va vous donner quelques conseils c'est à dire qu'il va vous demander à ce que votre écran soit allumé au moins 30 minutes avant de commencer l'étalonnage c'est tout simplement pour qu'il soit bien température et que les couleurs ne changent plus donc qu'il n'y ait pas d'éclairage direct sur votre écran ça, ça me paraît logique ça pourrait fausser les mesures les contrôles de l'écran c'est à dire qu'il vous demande de réinitialiser de remettre à à état usine vos paramètres de l'écran donc ça vous pouvez le faire vous avez les boutons pour et que votre spider soit connecté à votre pc pour pouvoir faire l'étalonnage de votre écran donc ça c'est fait aussi donc pour la partie remise à zéro de l'écran vous avez alors je déplace un peu la spider vous avez ici je peux déplacer aussi la flèche comme ça vous allez bien voir ce qui se passe et vous avez un menu alors tout le monde doit l'avoir ce menu sous différentes formes bien sûr c'est suivant la marque etc vous validez là où vous regardez votre documentation il s'est sûrement marqué où est-ce qu'il y a la remise à zéro et là il y a marqué réglages usines donc je fais marche je fais entrer et je fais ok donc là il m'a remis mes paramètres à zéro c'est à dire je me retrouve dans les réglages usines donc une fois que j'ai remis les réglages usines alors comme c'est la première fois aussi ici il y a les raccourcis dans les raccourcis vous voyez il y a différents types de choses donc nous on va aller dans le type d'écran donc ici je choisis parce que j'ai deux écrans donc le bon écran déjà au départ donc c'est un écran LCD vous voyez par rapport à cette forme c'est un écran LCD d'accord ça aurait pu être celui-ci du portable ou CRT mais CRT ça a tendance à disparaître il y en a de moins en moins c'est des gros écrans vous savez que c'était vachement là il y avait des gros tubes derrière et bon ceux-ci ont tendance à disparaître maintenant c'est plutôt LCD ou ceci donc une fois que j'ai choisi mon type d'écran je fais suivant il me demande de sélectionner le fabricant de l'écran donc là je l'ai sélectionné il me demande de rentrer le modèle pour avoir les références je l'ai fait aussi la gamme de couleurs alors j'ai mis standard mais vous pouvez mettre autre donc et au niveau rétro-éclairage c'est ce que je vous disais il faut aller voir sur internet de quoi est fait votre DAL c'est à dire votre écran quelle technologie il a derrière comme éclairage donc ça peut être vous voyez tube fluorescent enfin fluorescent ou DAL moi c'est DAL blanche voilà c'est fait et je fais suivant donc là il me demande de quel type dispose mon écran comme contrôle indiquer les contrôles dont dispose votre écran donc je peux le régler en contraste je peux le régler en luminosité et aussi en Kelvin c'est à dire la température de l'écran ça je peux le faire donc je l'ai indiqué ok et j'arrive sur une fenêtre où il va me faire plusieurs propositions c'est à dire qu'il va me faire une recalibration et à l'aménage standard de votre écran donc c'est pas le cas parce que là on va dire on va faire comme si c'était la première fois donc je recalibre pas mon écran check cal c'est quand vous vérifiez que que l'étalonnage actuel c'est à dire que vous l'avez étalonné et dès que vous avez le rappel vous faites un check cal c'est à dire qu'il va voir regarder s'il y a une dérive ou pas et full cal c'est l'étalonnage complet de votre écran c'est ce qu'on va faire aujourd'hui d'accord donc vu que c'est la première fois on va faire comme si c'était la première fois que on a acheté un source voilà et on va calibrer notre écran donc ici vous avez des paramètres paramètres de la cible à l'actuel donc les gamins sont là de 2 j'ai au point blanc 6500K et la luminosité elle est sur 120 ces paramètres vous pouvez les modifier voilà donc vous pouvez changer les gamins plusieurs propositions sont faites alors recommander c'est le recommander par spider ou le constructeur je ne sais pas si c'est le constructeur ou le spider qui vous le recommande mais moi je me mets sur recommander je reste sur recommander alors par contre la lumière ambiante c'est c'est activer ou désactiver c'est comme vous le voulez sur le portable j'ai désactivé parce que la spider ne me suit pas le fait qu'elle soit y activée ça veut dire que je vais m'en servir et que toutes les x minutes il y a une diode qui va s'allumer et qui va prendre qui va mesurer la lumière ambiante de la pièce et qui va adapter qui va adapter l'éclairage de l'écran la luminosité de l'écran par rapport à la pièce à l'éclairage de la pièce donc ça c'est plutôt pas mal c'est bien surtout que quand vous faites de la retouche photo dans une ambiance qui change constamment il adapte en fin de compte mon écran pour que j'ai pas de gros écarts au niveau couleur etc donc c'est bien fait et ça fonctionne bien ça donc après une fois que vous avez rempli ça vous faites suivant donc là l'écran à dispo il vous conseille de mettre la valeur correspondante à 6500K donc moi je vais le faire on va le faire manuellement il n'y a pas de soucis ça va se faire et là il vous redemande à ce qu'il n'y ait pas de lumière qui soit directement dirigée sur votre écran c'est pas le cas parce que ça n'a pas changé donc je fais suivant et quand je vais faire suivant vous allez regarder au niveau de la petite de la sonde vous allez voir qu'il y a une diode qui va s'allumer et qui va mesurer la lumière ambiante et qui va me faire des propositions après alors à suivre ou pas à suivre donc je fais voilà la lumière s'allumer et vous voyez donc là il me dit l'humidité elle est à 180K et le point blanc à 6500K ça c'est les paramètres les paramètres cibles recommandés d'accord par contre je peux conserver mes paramètres actuels donc moi je vais plutôt conserver mes paramètres actuels donc c'est après c'est à vous de voir c'est chacun fait ses choix voilà vous suivez vous suivez pas moi je fais pas donc j'ai fait suivant et là il me dit de mettre ma spider à l'endroit voulu alors vous voyez alors la fenêtre vous pouvez plus la bouger après hein c'est vous voyez elle arrive plus à la bouger c'est fait prêt pour que la spider soit bien toujours au même endroit donc il y a un petit gabarit enfin un petit gabarit c'est une petite ligue vous placez votre spider dedans c'est pas aller au millimètre près mais bon faut qu'elle soit dedans hein donc euh